Dessinateur putéolien, Arnaud Poitvin enchante le monde de la bande dessinée avec ses spectaculaires. Le tome 5, sorti en février dernier avec au scénario Régis Sautière, est une merveille à lire absolument pour retrouver le sourire. En attendant de retrouver Arnaud Poitvin au festival de la bande dessinée depuis tôt, nous lui avons posé quelques questions sur ce nouveau tome qui se déroule une fois de plus dans le Paris du début du XXe siècle. Ça dépend des albums, il y a des albums qui ne se passent pas à Paris. On essaye de faire un petit peu comme Astérix, comme l'idée n'est pas mauvaise, on s'est dit on va la reprendre. On fait un album qui se passe à Paris et un autre où il voyage. Alors le voyage, ça peut être juste l'autre côté du périph' à cette époque-là. Donc là on avait très envie de montrer le Sacré-Cœur en construction, parce que c'est un peu un symbole de cette époque-là. Puis c'est plaisant de dessiner cette époque-là parce que tout est riche dans l'architecture, ça fait un dessin un petit peu plus généreux. Puis les enfants, même les adultes, s'ils disent cette BD, quand ils se baladeront dans Paris, peut-être qu'ils reconnaîtront certains endroits que j'ai dessinés en disant « Ah tiens, il y avait ça dans les Spectaculaires 5 ». On fait aussi de la BD en pensant à l'enfant qu'on était aussi. Moi les Spectaculaires, c'est une BD que j'aurais voulu lire enfant, par exemple. J'aurais adoré avoir cette BD enfant. On essaye avec notre BD de véhiculer de la fraîcheur. Mais même si on véhicule de la fraîcheur, on a vu qu'il y ait du contenu, puis des petits questionnements. Parce que là, sur celui-ci, par exemple, on aborde aussi un truc qui est apparu au fil des albums, c'est le féminisme qui est apparu énormément. Régis a amené ça au personnage de Petroni, qui est l'héroïne, et qui se bat contre ce monde de macho masculin, tous les postes étaient réservés à des hommes. Et elle, elle se bat contre ça. Elle ne comprend pas qu'elle n'ait pas le droit à la même chose que les hommes. Ça reste de la BD jeunesse, mais c'est un thème qu'on aborde maintenant, de façon rigolote toujours, parce que ça donne des dialogues qui sont assez cocasses entre les gros machos et elle. Moi, j'ai beaucoup ces passages-là, je les trouve très drôles. Et même si c'est de la BD jeunesse, il faut toujours avoir une petite valeur, mais qu'on ne veut pas tomber dans la morale Disney. On ne veut pas tomber là-dedans. Nous, on veut montrer que tout n'est pas blanc ou noir. Le monde, il y a des nuances. Les enfants vont plus être dans l'aventure et le gag, et les parents vont peut-être plus voir des petits messages ou des clins d'œil. Moi, je mets énormément de clins d'œil. Ça, c'est un truc un peu nouveau aussi dans la série, qui m'a un peu échappé aussi. Parce que là, c'est de ma faute. Et j'ai fait ça au départ aussi pour varier les physiques des personnages. Sinon, on a tendance à toujours tomber dans les mêmes... On va dessiner trois nés différents, un gros, un maigre, un petit... Et là, ça me permet de sortir des sentiers battus et d'oublier un petit peu les certitudes que j'ai en dessin. Ça m'oublie, j'allais vers autre chose. Alors, le prochain, en fait, on va se servir du fait que mon scénariste est amiennois. L'histoire va se passer à Amiens, parce que Jules Verne a vécu une grande partie de sa vie à Amiens. Du coup, l'histoire va se passer là-bas. Et il faut qu'on trouve un petit ressort, parce qu'en fait, au moment où débute notre histoire, pas le tome qui arrive, mais le tome 1, on est en 1909, et Jules Verne est déjà décédé depuis quelques années. Donc, voilà, on va utiliser une petite astuce. Et ce sera l'occasion de visiter Amiens, cette fois-ci. Des lieux qui sont assez atypiques. Il y a l'équivalent du Cirque d'Hiver, par exemple, à Amiens, qui a été inauguré par Jules Verne, qui est magnifique. Et bien, il y a sa maison, bien sûr. Si vous allez à Amiens, c'est une ville merveilleuse à Amiens. C'est très, très mignon. C'est très, très chouette. Et on va envoyer notre troupe là-bas, ainsi que Pipolé, l'inventeur, parce que l'histoire va se passer autour de lui, en fait, cette fois-ci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada